Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le calcul matriciel. Alors, on va voir la définition d'une matrice, les opérations algébriques, transposées et traces d'une matrice, la détermination de l'inverse d'une matrice et l'application du calcul matriciel à la résolution d'un système linéaire. Donc, la définition d'une matrice, c'est quoi? Une matrice A de taille M fois N, c'est le tableau rectangulaire, c'est M linéaire et N colonne. Les nombres de tableaux, ce sont les éléments qui sont les coefficients de la matrice A. L'élément A, J, c'est l'élément qui est l'intersection de l'Im linéaire et Jm colonne. L'élément A, J, c'est l'un qui est la liné et l'élément A, c'est l'un qui est la colonne. La matrice A, c'est que nous agora sommes les coefficients de compris entre 1 et n. Alors, l'ensemble MN de R, c'est que l'ensemble des matrices de taille M fois N, acceptance dans R. Et la matrice nulle, notée, là, 0 cubière à M, N, ou là, 0, c'est la matrice nulle, c'est la matrice dont tous les coefficients sont nulles. Donc, un exemple, j'ai une matrice A, donc, c'est une matrice, la taille d'y a, c'est 2 fois 3, j'ai deux lignes et trois colonnes, et cette 2 fois 3, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, la matrice A est de taille 6, non, la matrice A est de taille 2 fois 3, cette fois, ce n'est pas ce qui est le joueur qui est dans le R, cette fois, c'est pour que je ne sais pas le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Par exemple, si on veut prendre la coefficient A, 2, 3, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est l'élément qui est dans l'intersection de la deuxième ligne et de la troisième colonne. Donc, c'est la deuxième ligne, c'est la troisième colonne, l'élément qui est dans l'intersection, c'est 3. On veut savoir la valeur de la coefficient A, 1, 2, donc c'est l'élément qui est dans l'intersection de la première ligne et de la deuxième colonne, ou moins 2. Donc, il y a quelques remarques, deux matrices sont égales si elles ont la même taille et les mêmes coefficients. Donc, quand on dit, je ne sais pas, les matrices sont les mêmes coefficients. Il y a quand on a la même coefficients, il y a quand on a les mêmes coefficients. Il y a quand M qui est à N, il y a quand le nombre de lignes qui est à N, qui est à N, il y a quand le nombre de lignes qui est à N, je dis que la matrice est une matrice carrée, où l'ensemble des matrices carrées est n de R. Donc, les coefficients qui ont le même nombre de lignes avec le même nombre de colonnes, A11, A22, A33 et ANN, ces coefficients forment la diagonale de la matrice. C'est la diagonale de la matrice. Il y a M1, ça veut dire qu'il y a une matrice ligne ou un vecteur ligne, une matrice qui est en ligne ou une colonne. Il y a M1, ça veut dire que la matrice est une matrice colonne ou un vecteur colonne, il y a M lignes ou une seule colonne. Je passe les opérations algébriques. Donc, on va voir l'addition de deux matrices, la multiplication d'une matrice par un réel et le produit de deux matrices. Donc, il y a A plus B. Il y a la matrice A de taille N fois B et la matrice B de taille N fois B. Je peux effectuer la somme d'une matrice A plus B, il y a la matrice C. Alors, cette matrice C est de même taille que A et B. Donc, A ou B est de même taille N fois B, il y a une taille N fois B. Ou les coefficients d'une C sont la somme d'une coefficient d'une A ou B. Donc, il y a un exemple. Il y a la matrice A, la matrice B ou la matrice C. Donc, il y a la taille de la matrice A. C'est 2 fois 2. Deux lignes, deux colonnes. La taille de la matrice B, c'est 2 fois 2. Donc, est-ce que je peux calculer A plus B ? Oui, parce que la matrice A et la matrice B ont la même taille. Donc, il y a une taille N fois B, il y a une taille de la somme. Quand je mets les coefficients, il y a une taille de la même position. Ça veut dire qu'il y a une taille de 1 plus 3. Il y a 2 plus 6. 0 plus moins 2, moins 1 plus 1. Et donc, la somme A plus B, c'est-à-dire la matrice. Par contre, A plus C, il y a une taille de la matrice A. Pourquoi ? Parce que la matrice A, la taille de la C, c'est 2 fois 1. Parce que ça fait deux lignes ou une colonne. Donc, la taille de la A, c'est-à-dire la taille de la C. Donc, je ne peux pas calculer A plus C. Pour le produit d'une matrice par un scalaire, qu'est-ce qu'on a une matrice A ? La taille de la C quelconque, N fois B. Ou qu'est-ce qu'un alpha 1 réel. Alors, qu'on veut dire que la matrice C, qui est alpha fois A, ça constitue une matrice de taille de la N fois B. Où les coefficients de la A sont les coefficients de la A. C'est-à-dire qu'on a une taille de la alpha. Donc, un exemple, j'ai une matrice de taille de la 2 fois 3. Parce qu'elle fait deux lignes et qu'elle fait trois colonnes. Et là, si on veut dire alpha fois A, ou alpha qui est 2, on va mettre les coefficients de la A. C'est-à-dire qu'on a une taille de la 2. 0, 2, 6. Par exemple, on va mettre l'opposé de A. Ce qui est moins A, moins 1, on va mettre le moins 1 fois A. Donc, on va mettre les coefficients de la matrice A. On va mettre les coefficients de la matrice A. On va mettre le moins 1, 2, moins 5, 0, moins 1, moins 3. Alors, on a pour le produit de deux matrices, où on va mettre les coefficients de la matrice A fois B. Alors, on va mettre les coefficients de la matrice A de taille N fois B et la matrice B de taille B fois Q. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le nombre de colonnes de la matrice Lula, qui est A, parce que c'est le nombre de lignes de la matrice Tainienne, qui est B. Sinon, je ne peux pas calculer A fois B. Ou la taille de la matrice C, qui est A fois B, va être N fois Q. Ce qui est le cas. Alors, on va mettre les coefficients de la matrice produit. On va mettre cette relation. C, I, J, égale à la somme de l'A, I, K, fois B, K, J, avec K varie de 1 jusqu'à B. Donc, on va mettre un exemple. On va mettre la matrice A et on va mettre la matrice B. On va mettre une remarque. Le produit n'est pas commutatif. A fois B, on va mettre la matrice B fois A. A partir de cette définition, on va dire la matrice A, elle est de taille N fois B. Ou la matrice B, elle est de taille P fois Q. Donc, là, il y a le nombre de colonnes dièl A, ou en dessous le nombre de lignes de B. Ça veut dire, je peux calculer A fois B. Par contre, elle pourrait dire B fois A, la matrice Lula, c'est B, la taille dièl A, c'est P fois Q. Et la matrice A, la taille dièl A, c'est N fois B. Donc, le nombre de colonnes dièl Lula, qui est Q, mais il y a le nombre de lignes dièl Tainienne, qui est N. Donc, dans cette situation, A fois B, on peut choisir, mais B fois A, on peut choisir. Donc, le produit n'est pas toujours commutatif. A fois B, on peut choisir B fois A. Un exemple, ici, on a une matrice A, on a une matrice B. Alors, l'un des choses que je vois, c'est qu'on peut choisir le produit, c'est qu'on peut choisir. Pour qu'on peut choisir le produit, c'est qu'on peut choisir le nombre de colonnes de la première matrice, c'est qu'on peut choisir le nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, on peut choisir la taille de la matrice A, c'est quoi ? C'est 2 fois 3. Je vais choisir 2 lignes et 3 colonnes. La taille de la matrice B, c'est quoi ? C'est 3 fois 2. Je vais choisir 3 lignes et 2 colonnes. Donc, est-ce que le nombre de colonnes de la matrice Lula est le nombre de lignes de la deuxième matrice ? Je vais choisir le nombre de colonnes de A et de B. Donc, je peux calculer A fois B. La taille de A fois B est 2 fois 2. Alors, pour qu'on choisir A fois B, je vais choisir ici la matrice A et je vais choisir de la matrice B. Après, je trace les lignes de la première matrice et les colonnes de la deuxième matrice. Donc, ici, je vais choisir 40 sages d'intersection. Ces 40 sages d'intersection sont les coefficients de la matrice produit. Alors, on va commencer avec la première coefficient. Cette coefficient, je vais faire l'intersection de la première lignes et la première colonne. Donc, comment je vais choisir ? Je vais choisir. Je vais choisir de la deuxième fois de la deuxième fois de la deuxième colonne. Donc, c'est 2 fois 1 et 2 fois moins 1 et 3 fois 1. La deuxième coefficient. Alors, la deuxième coefficient, c'est la première colonne. Donc, c'est 1 fois 2 plus 2 fois 1 plus 3 fois 1. C'est la deuxième colonne. Donc, c'est 2 fois 1 plus 3 fois moins 1 plus 4 fois 1. Et, c'est l'élément c'est 2 fois 2 plus 3 fois 1 plus 4 fois 1. Donc, on a choisi la somme parce qu'on a donné la matrice A qui est de 7, 3, 11. Quelques propriétés du produit. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit A fois B est différent de B fois A. Ça veut dire que le produit de deux matrices n'est pas toujours commutatif. Un exemple, on a la matrice A et on a la matrice B. On a choisi le produit qui est la matrice A après, on a choisi B fois A qui est différente de la matrice A fois B. A fois B égale la matrice nulle n'implique pas que A égale la matrice nulle ou B égale la matrice nulle. Alors, cette propriété est dans l'aindade. Les nombres réels est-ce qu'on a un nombre A fois le nombre B qui est-ce que c'est 0. Alors, A égale 0 ou B égale 0. Mais, dans les matrices, cette propriété n'est pas valable. C'est 0. C'est la matrice nulle. On a choisi la taille A fois B qui est la matrice nulle. Par exemple, A fois B est-ce que c'est de taille 2 fois 2 ? La matrice nulle est-ce que c'est une matrice de taille 2 fois 2 ? Et les coefficients qui sont allées sont des 0. Alors, un exemple, la matrice A n'est pas une matrice qui est nulle. La matrice B n'est pas une matrice qui est nulle. Pourtant, on a choisi le produit qui est une matrice qui est nulle. Donc, il y a un autre propriété qui est un autre propriété A fois B égale A fois C cela n'implique pas que B égale C. Donc, cette propriété est-ce que c'est qu'il y a dans l'adad. Il y a un adad A fois un adad qui est un A fois C qui est un A non nulle ou qui est un B égale C. Par contre, dans les matrices il y a un A fois B égale A fois C cette condition n'est pas suffisante pour déduire que B égale C parce qu'il y a une autre condition on va la voir après. Alors, le produit avec les matrices est associatif. Cela veut dire A fois B fois C égale A fois B fois C Il y a un A qui est un produit qui est un produit qui est un déjeuner qui est un déjeuner Le produit n'est pas commutatif donc le sens est important. Il existe A fois B mais il existe B fois A Donc, il y a un A facteur de B plus C qui est un déjeuner qui est un déjeuner qui est un déjeuner qui est un déjeuner A fois B plus A fois C De même, il y a un B plus C fois A mais il y a un B plus A fois C Non, il y a un B fois A plus C fois A A fois la matrice nulle est la matrice nulle et la matrice nulle fois A est-ce qu'il y a un matrice nulle A à la puissance P la puissance d'une matrice qui est un déjeuner qui est un déjeuner A fois A fois A fois A fois A P fois Par exemple, il y a un déjeuner A au carré A fois A A à la puissance 3 il y a A fois A fois A aussi une autre propriété A plus B au carré il y a A au carré plus AB plus BA plus B au carré Donc, il y a un déjeuner Le produit n'est pas commutatif dans la matrice ça veut dire A fois B mais qui est-ce que B fois A Ici, dans l'éعدade, il y a un produit commutatif. Il y a un produit commutatif. Il y a un produit commutatif qui a un produit commutatif qui a un produit commutatif. Mais dans les matrices, le produit commutatif n'est pas commutatif. Donc, si on veut dire que c'est A plus B au carré, on veut dire que c'est A au carré plus A au carré plus AB plus BA plus B au carré. Et ici, AB, c'est bien sûr que c'est BA. Alors, pour la matrice identité, c'est la matrice carré. Ça veut dire la matrice, le nombre de lignes d'elle. C'est la matrice identité. Alors, si A est une matrice de taille N fois B, alors l'identité fois A est A. Et A fois l'identité, c'est A. Donc, cette matrice identité, elle a un produit en 1 dans l'aعدade. Donc, elle a un produit en 1 dans l'aعدade. Elle a un produit en 1. De même, elle a un produit en 1 dans l'identité, elle a un produit en 1. A est A ou A fois l'identité, elle a A. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la matrice identité commute avec toutes les matrices. Elle a un produit A à la puissance 0 égale l'identité. Et puis, elle a un produit en 1. Mais on a une matrice à la puissance 0 qui est l'identité. Donc, on va mettre la matrice identité dans la taille 2. On va mettre une matrice de taille 2 fois 2. Il y a deux lignes, deux colonnes. La diagonale D1, elle a un produit en 1. La matrice, elle a un produit en 1. La matrice 0, 0, 1. On va mettre la matrice identité dans la taille 3. C'est une matrice de taille 3 fois 3. La diagonale, c'est D1. On cherche la diagonale D0. Donc, elle dit que la matrice identité, la taille 3. Maintenant, on va voir quelques méthodes pour calculer la puissance d'une matrice liée A à la puissance N. Donc, on va voir la méthode directe. On va voir la méthode où on utilise la binôme de néodone. Je commence par la méthode directe. Donc, il a un produit A à la puissance N. Il suffit de A à la puissance N. Après, je démontre à dire A à la puissance N. Il suffit de tout pour tous les entiers N en utilisant la démonstration par récurrence. Donc, je vois la méthode d'un exemple. La matrice A ici, je veux calculer A à la puissance N. Alors, l'on va voir la première chose. C'est A à la puissance 3. C'est A à la puissance A. C'est A à la puissance N égale. Alors, on va voir la première colonne. C'est A à la puissance 3. C'est A à la puissance N. Je remarque qu'elle va être 1, 0, 0. Pour la deuxième colonne. J'ai l'élément de l'élément de l'autre et de l'autre. C'est A à la puissance N. J'ai l'élément de l'autre et de l'autre. C'est A à la puissance N. N égale 1 qui est la naquisse 1. N égale 2, 1. N égale 3, moins 1. Donc, A à la puissance N. Réconque qu'il est la puissance N. Si N est pair, c'est 1. Si N est impaire, c'est moins 1. Après, cet élément est déjà fait la position 2, 3. Deuxième ligne, troisième colonne. D'un moment qui est la 0. Donc, on va voir A à la puissance N. C'est la 1 qui est la 0. Après, cet élément est déjà fait la position 3, 3. Il y a 2, il y a 4, il y a 8. Donc, je peux déduire que A à la puissance N. Réconque 2 à la puissance N. Là, quand j'ai 2 à la puissance 1. Réconque 2 à la puissance 2. Ou j'ai 2 à la puissance 3. Donc, j'ai 2 à la puissance N. Ou j'ai l'élément, 2 moins 1. Ou 1. 4 moins 1. Ou 3. 8 moins 1. Ou 7. Donc, j'ai 2 à la puissance N moins 1. Alors, j'ai l'excepté. C'est juste une rémâche. Rélajta. Je sais que cette propriété est vraie pour N égale 1. Pour N égale 2. Et pour N égale 3. Mais, je ne sais pas si elle est vraie pour N égale 4. Pour N égale 5. Pour N égale 10. Pour N égale 100. Je ne sais pas si cette propriété est vraie pour N égale 10. Ou si je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas A au carré. Ou je sais pas A à la puissance 3. Donc, je vais vérifier que cette rémâche est vraie. Quelle que soit N appartient à N. Je vais dire la démonstration par récurrence. Alors, la démonstration par récurrence. Je vais faire la vérification pour N égale 0. Pour N égale 0. On dit A à la puissance 0. On va dire N plus 0. On va dire que c'est 1, 0, 0. 0, 1, 0. 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Ou 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, je vais faire la vérification. A à la puissance 0, c'est la matrice identité. Est-ce que la propriété est vraie pour N égale 0 ? Oui. Alors, après, je suppose que la propriété est vraie pour N. Je démontre que c'est vrai pour N plus 1. Je suppose que A à la puissance N qui a trouvé cette chiffre. On fait que A à la puissance N plus 1. Là, on n'est pas possible de N qui a trouvé N plus 1. Donc, A à la puissance N plus 1 qui a trouvé cette matrice. Donc, si on fait que A à la puissance N plus 1 qui a trouvé cette matrice, il suffit de calculer A à la puissance n plus 1 il y a A à la puissance n fois A alors A à la puissance n fois A il y a A à la puissance n d'après l'hypothèse de récurrence il y a la matrice A pour calculer le produit il suffit de tracer les lignes de la première matrice et les collants d'il y a la deuxième matrice et je fais les calculs donc il y a A à la puissance n plus 1 il y a A à la puissance n il y a A à la puissance n il y a A à la puissance n plus 1 il y a A à la puissance n plus 1 il y a A à la puissance n plus 1 donc j'ai démontré que quel que soit n appartient à n on a toujours A à la puissance n qu'il y a A à la puissance n alors pour la deuxième méthode d'il y a la binombe de Newton la relation d'il y a la binombe de Newton c'est cette c'est qu'il y a deux matrice carré A et B tel que A fois B égale B fois A alors pour pouvoir s'assurer la relation d'il y a la binombe de Newton c'est qu'il y a un produit qui est qu'il y a un produit de la matrice commutative A fois B égale B fois A alors A plus B à la puissance B c'est la somme d'il CpK fois A à la puissance B moins K fois B à la puissance K avec CpK c'est qu'il y a P ! sur K ! fois P moins K ! donc j'ai qu'il y a un produit de la binombe de Newton pour calculer A à la puissance n la méthode est cette quand j'ai une matrice A donnée l'objectif est de calculer A à la puissance n donc en général j'ai donné une matrice n qui est qu'il y a une combinaison linéaire de la matrice A et la matrice identité donc en général n est-ce qu'il y a un petit A fois A plus petit B fois I après je démontre que la matrice n est nil potente d'ordre B ça veut dire que n à la puissance B c'est la matrice nulle donc quand j'ai dit que n à la puissance P c'est la matrice nulle il suffit de faire les produits c'est-à-dire que n au carré n à la puissance 3 n à la puissance 4 c'est-à-dire que n à la puissance P c'est la matrice nulle mais en fait j'essaie de trouver l'expression de A en fonction de N donc j'applique la binôme de Newton c'est-à-dire que j'applique la binôme de Newton oui parce que la matrice nil potente et la matrice identité commut la matrice identité commut avec toutes les matrices أي matrice il a d'abord sa fil d'identité il va y a l'identité fois cette matrice alors on va voir un exemple par la deuxième méthode j'ai la matrice A j'ai la matrice identité j'ai la matrice identité donc j'ai la matrice N qui est A moins l'identité alors A moins l'identité c'est-à-dire qu'il suffit que j'applique la matrice A A, b'dalelette l'N ou l'I. Y'na indi l'N, y'a A moins I. Donc, A, y'a N plus I. On d'accord avec la puissance. A à la puissance N, y'a N plus I, le tout à la puissance N. Y'na indi une somme. Y'na indi N fois I, y'a I fois N. L'accèche la matrice identité commune avec toutes les matrices. Donc, je peux appliquer la formule de la binôme de Newton. Y'a dit, y'a la somme. M'en K égale à 0 jusqu'à N. Dièl, c'est NK fois N à la puissance K fois I à la puissance N moins K. Alors, y'na indi la matrice identité, qu'on nadira b'halha, b'hal l'1 fi l'a'adad. 1 ou s, aïe adad, d'yemma k'é saoui 1. D'eemm pour l'identité. L'identité à la puissance, n'importe quel nom, d'yemma k'é saoui l'identité. Y'na indi I à la puissance N moins K, rahia I. R'audi, y'a 1 m'doroub f'aïe adad, k'é saoui l'adad n'fisou. D'eemm, y'na indi aïe matrice m'dorouba f'l'identité, y'a la matrice n'fisoua. Y'na n'a la puissance K, m'dorouba f'l'identité, y'a n'a la puissance K. Après, ganjajay nforruq haad la som haadi. Haad la som, min k égale 0 ht al n diyal, c'n k, n'a la puissance K, ganfruq haja l'ahseb le valur 2k. Y'ni ganj'a n'a apport aib sam, ch't la variable henna ya k, k k vas varie min 0 l'1. So ganj'a n'0, ganj'a n'a 0, ganj'a n'a 0, fwa n'a la puissance 0, plus, ganj'a n'a 1, « C 11, c N1, N à la puissance 1 plus C 12, N à la puissance 2 plus C 13 N à la puissance 3 plus C N4, N à la puissance 4, n a la ligne. » Donc « c N1, N fois N à la puissance N. » Donc là, je sais que « N à la puissance 4 », elle a la matrice nulle. Donc la touche est quand même le régime de plus est-il retraite comme nulle. Parce que « N à la puissance 4 », elle a la matrice nulle. n à la puissance 5, c'est la matrice nulle n à la puissance 6, la matrice nulle donc il n'y a pas de réconner nulle je n'ai pas les éléments qui ont dit cn0 fois n à la puissance 0 plus cn1, n à la puissance 1 plus cn2, n à la puissance 2 plus cn3 fois n à la puissance 3 alors n à la puissance 0 c'est la matrice identité mais je suis le 1 donc la matrice c'est l'identité mais il y a cn0 fois l'identité plus cn1 fois n plus cn2 fois n au carré plus cn3 fois n à la puissance 3 l'identité, n à la puissance 3 il faut qu'il y a ces coefficients qui sont cn0, cn1, cn2, cn3 alors la matrice cnk c'est n à la puissance 3 sur k factorial fois n moins k factorial il suffit qu'on rouvde au 0 le 1, je fais le calcul donc cn0 fois n factorial except n à la puissance cn1 cn1 cn comme ça cn1 cn2 cn3 cn1 cn1 cn3 pour la puissance 3 N N-3 factorial, je vais vous donner une fois 1 de N jusqu'à partir de N-3 et de la factorial. Donc, N, qui est N, qui est N-1, N-2, N-3 et de la factorial. Je vais simplifier, je vais vous donner une fois N-1 et N-2 sur 6. Donc, je vais vous donner une fois, je vais vous donner une relation pour trouver la valeur de A à la puissance N. Voilà, donc, je vais vous donner une matrice identité et je vais vous donner une fois 1. Donc, je vais vous donner une matrice N, je vais vous donner une fois N qui est N. Donc, la matrice N, la coefficient de Animal, je vais vous donner une fois N. Après, je vais vous donner une matrice N au carré et vous vous donner une fois N-1 sur 2. Et vous vous donner une matrice N-3, vous vous donner une fois N-2 sur 6. Je vais vous donner une matrice N à la puissance N. Alors maintenant, on va voir la transposée d'une matrice et la trace d'une matrice. Je commence par la transposée d'une matrice. Qu'est-ce qu'on a une matrice A de taille quelconque, N fois P? Donc la matrice transposée de A, c'est A transposée ou A transposée de A. La taille de A transposée de A, qu'est-ce qu'on a de taille P fois N? C'est-ce qu'on a de taille N fois P, A transposée, qu'est-ce qu'on a de taille P fois N? Ou A transposée, les lignées d'yea ou l'hac, y'éconnou huma les colonnes d'yea l'A. Ou la les colonnes d'yea ou l'hac, y'éconnou huma les lignées d'yea l'A, bachel, bachel. Donc là, on a la matrice A, il a besoin d'être A transposée, il suffit que les lignées d'yea l'A, et on a de la colonne d'yea l'A transposée. On a la colonne d'yea 1-2-5, on a de la colonne d'yea 1-2-5. On a de la deuxième ligne, c'est 0-1-3, on a de la deuxième colonne d'yea 0-1-3. On a de la colonne d'yea 1-0, on a de la ligne d'yea 0-1-2-1, 5-3, 5-3. Pour la trace d'une matrice, on a de la matrice A, une matrice carrée, y'éconnou le nombre de lignées d'yea qui souhaitent le nombre de colonnes. Et la trace d'une matrice A, c'est la somme des éléments diagonaux. En fait, l'exemple, la matrice A, c'est une matrice carrée de taille 3 fois 3. La trace d'yea, c'est la somme des éléments qui viennent dans la diagonale. C'est-à-dire, c'est 1-1-2. Pour B, c'est une matrice carrée de taille 2 fois 2. La trace d'yea, c'est la somme des éléments diagonaux. Il y a 3 plus 1. Alors, on va voir maintenant la matrice symétrique et la matrice antisymmétrique. La matrice symétrique, c'est qu'on a une matrice A, qui est une matrice carrée de taille n fois n. Pour le savoir, la matrice A est symétrique, il suffit de transposer à la matrice A. Donc, il y a un matrice A qui est symétrique. Et il y a un matrice A qui est antisymmétrique. Donc, les coefficients de la matrice symétrique, qui sont les A et J qui sont les A et J qui sont les A et J. Ça veut dire que c'est la matrice symétrique qui est connu les coefficients symétriques par rapport à la diagonale. Je vais faire l'exemple ici. Les deux matrices sont symétriques. Il suffit de transposer à la matrice elle-même. Alors, il y a un matrice A et J qui sont les A et J. Donc, ici, il y a la diagonale de la matrice. Il y a un matrice de la diagonale 2. Il faut que la diagonale 2. Donc, elle est symétrique par rapport à la diagonale. De même, cette matrice, il y a un matrice de la diagonale. Là, il y a un matrice de 0, 0, 5, 5, moins 1, moins 1. Donc, la matrice, elle est symétrique par rapport à la diagonale. Par contre, pour l'antisymmétrique, il y a un matrice antisymmétrique par rapport à la diagonale. Donc, ici, la diagonale. Là, il y a un matrice qui est antisymmétrique. Il y a un remarque que les éléments diagonaux dans la matrice antisymmétrique sont toujours nuls. Pourquoi ? Parce que dans la matrice antisymmétrique, les coefficients d'il y a un matrice A et J qui est un matrice A et J qui est un matrice A et J. Donc, ici, qui est un matrice A et J qui est une la fin entre les coefficients d'A et J qui est un matrice A et J qui est une équipe de laberry et d'A et J qui est un matrice A et J qui est un matrice A et J.